Bonjour, je m'appelle Christian Pernet, je suis physiothérapeute non-voyant, je travaille à Morges depuis 23 ans et je suis autonome à 100%. Avant j'étais menuisier, j'ai fini mon CFC, j'ai fait mon armée, et puis après j'ai eu un accident au mois d'août 89, et puis après j'ai eu plusieurs opérations. Maintenant je suis arrivé au dernier stade où je ne suis plus opérable et que je n'ai plus de vœux. Ce qui peut changer par rapport au fait qu'il soit aveugle, c'est le fait que je dois lire les ordonnances des médecins. Je les lis dans un dictaphone et puis après Christian retranscrit ça sur l'agenda et puis il fait sa compta par rapport à ce que moi j'ai lu. Le cabinet est organisé en fonction du handicap, de manière à ce qu'il puisse se déplacer en touchant les rideaux. Dans un cabinet, d'être non-voyant, il n'y a aucun problème. Les locaux, je les connais par cœur, j'ai mes points de repère. Après l'ordinateur, on a une synthèse vocale. Je vais sur mon courrier mail, je vais faire mes dossiers, je gère les agendas, je prépare la facturation, donc c'est parfait. Il a une mémoire de dingue. Si je fais une petite erreur dans l'agenda, il le sait tout de suite. Il retient les noms des gens, le nombre de séances qu'ils ont eues, etc. C'est assez impressionnant. Moi, ce que j'aime bien, c'est la thérapie manuelle, le côté un peu sportif, la rééducation après des ligaments croisés, des entorses, des fractures, tout ça. Donc ça, c'est mon domaine. Et là, je pense que tout à fait bien. Le fait que Christian soit aveugle au niveau de sa pratique, je ne sais pas si ça améliore quelque chose, mais il a une très bonne main et il perçoit bien les choses. Il sent très, très bien les tissus. C'est sans doute un plus par rapport à d'autres physios qui sont peut-être moins dans la palpation. Dans l'ensemble, ça ne gêne pas les gens. Une fois, j'ai une dame, mais sur 23 ans, une dame, à la fois, qui avait peur d'être soignée par un aveugle. Je me suis dit, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je trouve qu'en Suisse, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'encourage pas les patrons à engager des personnes malvoyantes. Je trouve que si on prend un exemple sur la France, l'Allemagne ou les États-Unis, ça irait beaucoup mieux.